Quand vous savez que vous avez beaucoup de choses à dire et que vous avez besoin de temps pour le dire correctement, moi je peux tout à fait croiser le fer, il faut quand même qu'on ait le temps quoi, le temps de réfléchir à ce qu'a dit l'autre pour voir, et quand il faut que ce soit vraiment du blitz quoi, du très très rapide, ça ne sert pas l'échange et la réflexion. Il faudrait un autre format peut-être pour croiser le fer avec un oligarque, mais les oligarques craignent ça, en fait ils fuient ça, ils se réservent des plateaux dans lesquels tout est servi, il n'y a que des faux opposants, l'opposition contrôlée que Orwell décrit bien, un totalitaire, un aspirant totalitaire, un pouvoir cherchant à être totalitaire, cherchant à bien tout contrôler, Il a absolument besoin d'une opposition, mais d'une opposition contrôlée, c'est-à-dire une opposition dont il ne craint rien. Et la plupart, la totalité des oppositions qu'on voit apparaître sur les télévisions, sont des oppositions dont le pouvoir n'a rien à craindre. Par exemple, des militants ou des représentants de partis politiques de gauche, mais qui disent qu'il ne faut pas sortir de l'Union Européenne. Alors ça c'est totalement l'opposition contrôlée quoi, c'est le truc dont le système n'a rien à craindre. C'est le « résistant » dont le système n'a rien à craindre. Parce que l'Union Européenne, c'est vraiment un projet fasciste, c'est un projet de domination totale dans les institutions duquel les citoyens n'ont plus rien pour se défendre. Ça va mal se finir ce truc-là. L'Union Européenne, ça ressemble à l'Union Soviétique. C'est plus malin, c'est plus sexy, ils sauvent mieux les apparences, et ils nous permettent de vivre dans de meilleures conditions. Il y a moins de raretés, mais ça va se dégrader. Quand on voit ce qu'on fait subir à la Grèce, qui est un laboratoire, ça nous pend au nez, je pense que c'est mal barré. Mais il y a très peu de moyens de résister, à part écrire nous-mêmes une constitution qui nous permet ensuite d'avoir des représentants qui nous permettront de sortir de l'Union Européenne. Jamais les élus d'aujourd'hui ne sortiront de l'Union Européenne, c'est eux qui nous ont mis dans cette merde-là. Donc ce n'est pas eux qui nous en sortiront. À mon avis, le seul qui veut sortir vraiment, qui en a fait un axe central, et je crois qu'il a raison, de l'Union Européenne, c'est Asselineau. Pour cette raison, il est complètement digitalisé par les médias, et donc il passe à zéro. Il ne passe pas dans les médias. Mais c'est les médias, je rappelle que c'est les banquiers, c'est les milliardaires. Donc eux, les banquiers ont construit l'Union Européenne comme outil anti-communiste, anti-socialiste, anti-démocratique. Donc c'est normal que les médias qu'ils ont achetés censurent au dernier degré le seul bonhomme qui veut sortir de l'Union Européenne. Si nous étions cohérents, je pense que nous voterions tous, y compris Mélenchon, pour Asselineau. Parce qu'il faut sortir de l'Union Européenne. Si on ne sort pas de l'Union Européenne, on raconte des histoires. Pourquoi ? La construction européenne, c'est une espèce d'invention politique qui sert les intérêts des États-Unis, fondamentalement, qui permet de neutraliser les États de l'Europe dans une espèce de construction de tour de Babel, où plus il y a de pays, et plus les intérêts s'opposent, et plus c'est auto-neutralisant. C'est un système d'autoblocage que je présente dans mes conférences, puisque quand vous mettez, c'est très simple à comprendre, vous mettez, vous prenez 15 personnes, ou 20 personnes, ou 28 personnes, puisque nous sommes 28 maintenant, prises comme ça au hasard dans la rue, et vous les mettez dans un autocar, et vous leur dites « Où est-ce que l'on va passer les vacances ? » Personne n'est d'accord. Donc il ne se passe rien. Donc le bus, les gens s'engueulent à l'intérieur du bus, le bus ne démarre pas. C'est ça. Et donc finalement, le bus, il prendra quelle direction ? Il prendra la direction de celui qui peut influencer tous ceux qu'il y a à l'intérieur en disant « Vous devriez aller là ». Donc c'est ça qui se passe. La construction européenne, avec 28 États, il y a une majorité d'États qui sont dans la main des États-Unis pour des raisons notamment stratégiques. Et donc ce sont les États-Unis qui pilotent l'affaire. Il a raison sur l'analyse de l'UE et le détail, la fine connaissance des pièges et de l'histoire de ce piège. Il est irremplaçable, Asselineau. Moi, je veux changer l'Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe-là. Faut qu'on change l'Europe. Excusez-moi, elle est toute mondiale, il faut qu'on change. Non mais il faut la changer. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. Voter socialiste, c'est changer l'Europe. Non ! Tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça continue. Mais c'est reparti. Mais on ne peut pas, monsieur le député, on ne peut pas la changer puisqu'il faut l'unanimité des États membres. Et tant que vous n'aurez pas compris que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle a été la sédimentation de négociations épouvantables avec des marathons bruxellois, sommet de la dernière chance à Luxembourg, nouvelle crise du lait à Bruxelles, etc. Tant que vous n'aurez pas compris que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle ne pouvait pas être autrement. Et quel est le précipité fatal, comme on dit en chimie, d'une négociation où il y a eu 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28 intérêts nationaux opposés. Et l'Europe, elle est comme elle est, on ne peut plus la changer. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les partis politiques en France disent que le principe de l'Europe est formidable, tous constatent que ça ne marche pas et tous proposent une fois tous les 5 ans d'avoir une autre Europe. Et puis une fois qu'ils sont élus, on n'en entend plus parler, ils empochent leur salaire et c'est reparti pour 5 ans. Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Nous devons refonder notre Europe. Refonder cette Europe. La refondation, effectivement, est nécessaire. Pour une autre Europe radicalement différente. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort de l'Europe ou alors on change l'Europe ? On sort de l'Europe, on sort de l'Europe.